Le prince Enedrou pourrait faire un retour à la vie publique, comme l'a dit l'expert royal Jonathan Sacerdoti à Express.co.uk de ne jamais dire jamais sur un éventuel futur rôle. Le député travailliste Andy MacDonald demande au Parlement de garantir que l'argent des contribuables ne sera pas utilisé pour couvrir le règlement du prince Enedrou avec Virginia Roberts Giuffre. Le duc d'York a accepté de payer Madame Giuffre dans le cadre d'un règlement à l'amiable d'une valeur pouvant atteindre 12 millions de livres sterling. Elle allègue qu'Anedrou l'a agressé sexuellement à trois reprises alors qu'elle avait 17 ans, ce qu'Anedrou ni avec véhémence. Monsieur MacDonald a déclaré à Newsnight de la BBC, nous ne connaissons pas le chiffre précis, mais il y a un risque que cela se fasse aux frais du public, nous devons donc résoudre ce problème. Il a promis de soulever la question au Parlement à leur retour, ajoutant que le problème ne va pas disparaître tant que les gens n'auront pas ces informations et n'auront pas l'assurance que l'argent public ne sera en aucun cas utilisé pour contribuer au règlement. Une partie de l'accord de règlement a vu Andrew s'engager à faire un don à l'association caritative de Madame Giuffre pour soutenir les droits des victimes, et il a promis de démontrer ses regrets pour son association avec Epstein en soutenant la lutte contre les maux du trafic sexuel et en soutenant ses victimes. Jonathan Sacerdoti, un expert royal et commentateur, a spéculé si Andrew pourrait devenir un ambassadeur contre le trafic et les abus sexuels. Il a déclaré à Express.co.uk, je pense certainement que ce serait une possibilité d'envisager quelque chose comme ça, mais mon opinion personnelle serait qu'il serait préférable de laisser bien tranquille. Andrew a toujours nié les allégations et, avant le règlement, a exigé un procès devant jury pour prouver son innocence. Monsieur Sacerdoti a noté que la déclaration d'Andriou avait exprimé des regrets au sujet de sa relation avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein et a affirmé qu'il n'essayait pas de rejeter l'expérience de Madame Giuffre. Monsieur Sacerdoti a poursuivi, je pense que ce serait une transition très difficile pour lui en termes d'imagerie des relations publiques. Il a dit qu'il faudrait un effort gargantuesque pour faire d'Andriou un champion convaincant des victimes d'abus. Il a ajouté, je pense que même par simple association, il est peu probable qu'il soit accepté par quiconque en tant que champion des victimes d'abus sexuels. Mais, ne dites jamais jamais. Peut-être essaiera-t-il sincèrement de faire le bien de cette façon. Cependant, les organisations caritatives et les militants pour les abus sexuels se sont éloignés de toute perspective de travailler avec Andrew, qui a cessé de s'excuser auprès de Madame Giuffre. Teresa Parker, porte-parole de Von Heide, a déclaré au Sun cette semaine, « J'ai parlé à certaines des survivantes d'abus avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui à Von Heide, et la dernière chose qu'elles veulent personnellement, si est-il que tout homme puissant accusé d'abus femme à faire campagne en leur nom ou à s'engager à les soutenir. Nous ne savons que trop bien que ceux qui commettent des abus contre les femmes peuvent être manipulateurs, et si est-il pour cette raison que de nombreux survivants d'abus se sentiront ainsi. Madame Parker a ajouté que les règlements financiers concluent parce que l'accusé a la richesse et le pouvoir dans une situation sont le contraire de la justice rendue aux yeux de la victime. Elle a déclaré, « Les meilleurs militants contre les abus sont les femmes courageuses qui y ont survécu, pas celles qui essaient de se disculper publiquement. » Monsieur Sacerdoti a indiqué que faire profil bas pourrait être la meilleure approche d'Andrew dans un avenir immédiat. Il a déclaré, « Plus il sera discret et silencieux à l'avenir, moins ce genre de problème persistera. » Peut-être que si est-il un cas où il garde la tête basse, vit dehors, pas aux yeux du public, et les gens l'oublient dans une certaine mesure. Les conseillers libéraux-démocrates de York, quant à eux, doivent soumettre une motion le mois prochain pour entamer le processus de suppression de la liberté honorifique d'Andrew de la Ville, qui lui a été accordée en 1987. La motion lui demandera également de renoncer à son titre de duc d'York, l'un de ses derniers titres majeurs après que la reine l'ait dépouillée de ses rôles militaires le mois dernier et qu'il ait abandonné son style HRH. Daryl Smalley, du conseil de la ville de York, a déclaré, « Ayant été dépouillée de ses rôles militaires et de ses patronages royaux par la reine, nous cherchons à mettre fin au lien du prince Andrew avec notre ville, notamment en supprimant sa liberté honorifique. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !